Ha ha ha! Ha ha ha! Ben non, Internet, n'aie pas peur, c'est juste nous autres! C'est la gang des Two Games! Oh oui, et Pipo Citroën! Non, non, c'est juste Raph. Oui, c'est ça, parce qu'on s'est rassemblé toutes les puissances horrifiques du cosmos aujourd'hui pour vous présenter un top 10 des jeux d'horreur, des jeux d'Halloween. Oui, parce qu'on a à cœur votre fête d'Halloween. Ben ça va faire quoi, deux ans qu'on n'a pas eu d'Halloween? Ben là, cette année, c'est vrai, vous allez vous pouvoir faire le party et voici la liste des jeux pour vous rendre la tâche... horrifiquement jolie. Alors oui, sans plus tarder Internet, notre numéro 10. Oui! Pour ta soirée d'Halloween, on te propose Nightmare. Nightmare! Oui! Ben c'est ça, je voulais juste comme garder le personnage le plus longtemps possible, pis là je décroche. Ok! Nightmare, qui est une localisation québécoise de chez Gladius, un jeu qui nous a fort surpris. Ouais, en fait, Nightmare, c'est le jeu parfait si t'as une soirée d'Halloween avec des moldus, comme on aime les appeler. Donc des gens qui sont peut-être pas partants pour apprendre un gros système de règles. C'est un jeu d'enquête et de mystère très 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 simple, mais super théâtral. C'est très, c'est ça, c'est vraiment dans la mise en scène que c'est intéressant, les choses qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Évidemment, on veut pas vous spoiler, mais ça se peut qu'il y a peut-être des gens autour de la table qui vivent des affaires difficiles. Oui, c'est très intense. L'histoire est bien faite, il y a un superbe mystère, ça donne envie d'explorer ce manoir-là et d'en apprendre plus. Le jeu s'explique aussi tout seul, la vidéo en soi de présentation va vous expliquer les bases. Et même nous, on a un comment jouer pour pouvoir y jouer. Fait qu'on va mettre ça dans la description, vous allez pouvoir, si on l'oublie pas, vous allez pouvoir y jouer, la regarder pour y jouer. C'est chaud quand même. Ah mais c'est pas la flamme, c'est le dessus qu'il faut que tu peignes. Super, c'est tout sur la table. On y va maintenant! Numéro 9 de vos jeux d'horreur, mes chers amis. Il s'agit ici de Paranormal Détection. Ah oui! Oui, quand je parle secret, c'est parce que des fois on dit « dessine-moi dans le dos comment t'es mort » puis la personne va dessiner dans le dos quelque chose et tu comprendras pas. Donc on est des enquêteurs qui devront enquêter paranormalement parce qu'on va essayer de communiquer avec les esprits afin de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Exact, parce qu'un des joueurs incarne le fantôme et il y a de l'information à faire circuler aux autres joueurs, notamment l'endroit qui est mort, l'arme du crime, ce genre d'informations-là. C'est toi, Doyon? Oui, exactement. On a joué à ça. Oui, on a joué, c'était vraiment cool. Ou, comment, pourquoi. Exactement, puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est des mini-games. Donc à chaque fois, tu vas décider comment tu vas aller chercher cette information-là. Est-ce que c'est par une corde de pendu? Est-ce que c'est par des cartes de tarot? Beaucoup, beaucoup de plaisir et d'ambiance dans ce petit jeu-là qui vaut le détour. Oui, c'est très, très drôle, je dois dire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que les mini-jeux, ça fait aussi beaucoup de variétés. Puis il y a un petit aspect tactique de choisir quel jeu tu vas choisir. Puis les enquêtes sont vraiment bien construites, sont chouettes, sont des fois très difficiles et des fois même très, très glauques. Alors, il faut en choisir qui font un petit peu plus horreur pour votre soirée horaire. Il s'agit du culinario mortalé. Pas facile à dire, mais facile à aimer. Oh! Oui, c'est fort agréable. Un jeu un peu meurtre et mystère. Là, présentement, il y en a trois scénarios. Il y a d'autres scénarios aussi qui vont sortir dans les prochaines années, même mois. Minute. J'allais dire minute, puis là, j'ai complètement... Finalement, c'est un immense mensonge, Monsieur Lacay. Mais là, présentement, il y a à bord d'un bateau, dans un restaurant et même dans un théâtre. C'est des lieux où là, dans le fond, on va tous être invités. On travaille tous. On a tout quelque chose à voir avec une mort. Tout le temps mort, hein? Tout le temps la mort. C'est ça l'Halloween. C'est la fête des morts. Minento Mori. Et là, dans le fond, ce qui est très intéressant, c'est que tu vas même... Il y a des trucs secrets. Tu vas pouvoir builder ton personnage, mais il y a trois manches. Et après la première manche, tu vas découper quelque chose dans ton cahier de personnages. Ça va ouvrir une page secrète que personne n'a revue auparavant, même pas toi, Internet. Et maintenant, tu vas pouvoir garder ça, avoir des nouvelles instructions, des nouvelles informations sur et toi et les autres, et des parties de la soirée et de la journée qui vont se révéler à toi. Des choses que tu peux garder secrètes, que tu peux dire aux autres. Et là, il y a ça trois fois. Donc, trois fois des petits secrets que tu vas apprendre davantage sur ton personnage. Ça se joue même en ligne. Il y a des versions pour que tu puisses jouer en zoom. Donc, une révision d'un classique, un nouveau spin sur quelque chose qu'on aime ça vivre. Des fois, des genres de jeux drôles comme ça, mais impromptus, vraiment très bien. Plus adulte cette fois-ci. Plus adulte. Oh, il y a des trucs sexus. Horrified. Horrified. Un super jeu coopératif de la game qui nous a apporté. Le jeu vert que tu joues les méchants de Walt Disney. Un jeu où est-ce qu'on va. Encore un petit peu mini-game. Moins party cette fois-ci. Un peu plus. Un genre de... Pensez pandémie, mais avec des zombies et des momies. Des personnages classiques. Les icônes de l'horreur. Exactement. Et chacune de ces icônes a une mécanique différente. Donc, on doit se défendre contre ces monstres-là. Mais il faut les battre de différentes manières. Super trippant. Belle rejouabilité. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus classique. Tu te déplaces. T'essayes de t'en aller quelque part. Puis de survivre au final. Un jeu relativement simple, mais qui se prête bien à une soirée d'Halloween où on va peut-être amener des joueurs qui ne sont pas des gros gamers non plus. Surtout thématiquement, mais c'est très fort. C'est très bien. Puis tu peux jouer avec, justement, quatre personnages. Et après ça, tu te dis, « Ah, la prochaine game, j'aimerais pas ça jouer avec le loup-garou. J'aimerais ça jouer avec tel autre personnage. » Ça change un peu les mini-games. Il y a une belle rejouabilité. Fort intéressant, ce jeu-là. C'est pas pour rien qu'il est dans notre top 10 des jeux d'horreur. Dead of Winter. C'est un de ces jeux-là qui, pour nous, ça a été une de nos premières grosses expériences de jeu de table. Puis je pense qu'il y a des jeux que tu découvres quand tu commences à jouer à des jeux de table puis t'es comme genre, « Ah, c'est trop bon! » Puis finalement, tu réalises, en jouant un peu plus, qu'il y a un milliard de jeux meilleurs qui existent. Dead of Winter, je pense qu'il a gardé cet aspect-là de favori chez nous, de classique, parce qu'il raconte une histoire unique. Il y a aucun autre jeu que Dead of Winter qui raconte cette histoire-là, de cette façon-là. L'histoire de survivants, un apocalypse de zombies, tu sais. Puis avec aussi ces extensions qui nous amenaient quand même des trucs vraiment très intéressants. Ah, qui ouvraient le casting beaucoup. Il y a des personnages. On a fait des games à... L'aspect super narratif aussi. Vraiment, puis on a fait des games à 12, c'est-tu ça? 12 à game 6 contre 6. Ouais, avec Warring Colonies, qui amène un peu l'aspect de colonies contre colonies qui doivent survivre. En plus de survivre aux zombies, il faut survivre à l'horreur de côtoyer des humains qui n'ont plus rien, plus de nourriture, qui se battent pour les dernières ressources du monde. Si ça, c'est pas de l'horreur, je sais pas c'est quoi. Là, Internet, on se rapproche de la fin. On est maintenant au centre. C'est le jeu médian de notre liste top des jeux d'horreur 2021 de l'année. Blood on the Clock Tower. All along the Watchtower. Oui, effectivement, Blood on the Clock Tower, qui est une espèce de variation sur le loup-garou de tierce lieu, qu'on a tous joué à ce jeu-là. On a tous vu des... Ça a lancé quand même un monde de jeux de déduction sociale. Il en existait bien avant le loup-garou, bien sûr, mais Blood on the Clock Tower, ce qui a été intéressant, c'est que le maître de jeu, celui qui anime la session, qui dirige, a un pouvoir plus important que dans les jeux normaux de ce type-là. Fait que Gilles Duchesne, là, il a tout le test en pouvoir. Imaginez, là, Gilles Duchesne, là... Donnez-ce pas plus de pouvoir, est-il! En gros, l'histoire, c'est qu'on est dans un village et il y a des démons parmi les habitants du village. Donc, comme dans Loup-garou, on reçoit tous une carte d'identité secrète, on est soit un paysan ou un démon. Mais tout le monde a un pouvoir spécial. Donc, on a sur la table toute la liste des pouvoirs qui sont présents autour de la table. Donc, c'est comme un loup-garou déjà plus, vous voyez, parce qu'il n'y a personne qui est juste un paysan d'année standard. Tout le monde a comme sa petite twist particulière et il y a des twists qui sont vraiment savoureuses, entre autres l'alcoolo du village. Donc, le maître de jeu, c'est, mettons, que Doyon est l'alcoolique du village. Non, non, c'est toi. Moi, c'est fini. Et plutôt que de te donner la carte avec le titre alcoolo, il va te donner une fausse information. Fait que toi, l'alcoolique, pendant tout le long de la partie, va croire qu'il est peut-être un chasseur ou un démon, mais la réalité, c'est qu'il est juste complètement patate et il n'a aucune idée de ce qu'il est pour vrai, tu sais! C'est une identité doublement cachée. Oui, c'est... Fait que ça, c'est super intéressant. Mais sinon, on reprend tous les classiques du loup-garou, mais en étoffant davantage. Malheureusement, pour l'instant, il est infroyablement difficile à trouver en version réelle. C'est un Kickstarter et avec la pandémie, ça a complexifié bien des choses, mais il y a un print and play sur le site. Ça fait partie de l'horreur. En quatrième place, je ne sais pas si vous avez eu le nombre de chandelles qu'il y avait au début Internet. Dix. Dix, hein? Oui. Parce que ça, c'est le numéro quatre. Ten candles! Ah! Ça, ça pour moi, c'est une partie qu'on a en ligne sur notre chaîne, qui est dans mon cœur et qui restera gravée peut-être à jamais. C'était fort agréable. C'est un jeu drôle. C'est un jeu où le maître de jeu, au début, n'a pas beaucoup d'importance dans les décisions qui sont prises. Et plus ça avance. Dans le fond, on a un pôle de dés. Et plus ça avance, tous les dés qui sont des uns sont envoyés à Pierre-Louis. Et Pierre-Louis, c'est lui qui prend les décisions de nos personnages. Il voit qu'est-ce qu'on a trouvé. Au début, c'était drôle parce que Pierre-Louis avait de la misère à nous laisser aller, comme sidérant le fait qu'il était tellement into it, qu'il était tellement en train de créer tout le temps. Là, c'était comme, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ben écoute, Raph, je vais te le dire. Ce qu'on trouve, c'est que j'étais comme, non, non, non. C'est moi qui ai gagné. On trouve beaucoup d'affaires, Pierre-Louis. Dans un jargon. Ça fait que c'est vraiment intéressant. C'est que l'aspect création est beaucoup dans les mains du joueur. C'est le fun. C'est ça. C'est un jeu de rôle qui n'a pas énormément de préparation. Ça fait que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un des ça. C'est là, ça, qui se retrouve dans notre top. Ah, spoiler! Oui. Il y a beaucoup de bons jeux de rôle d'horaires, mais c'est le seul qui est vraiment, vraiment spontané. Oui, absolument. Qui peut s'inscrire dans tout ça, qui est vraiment, vraiment riche narrativement et qui a cette belle mécanique de chandelle. C'est ça. Dès que quelqu'un meurt, chandelle éteint. Fin d'une scène, on éteint la chandelle. Et à la fin des chandelles, tout le monde sera mort. Parce que c'est un jeu qui explore la fin de l'humanité. Pis ça, c'est... Ça fait peur. Betrayal at House on the Hill. Ça aussi, c'est un monde du monde. C'est un vieux jeu. C'est un classique. Et on a eu beaucoup de débats parce qu'avec des amis, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que Betrayal n'est pas un très bon jeu. Ça, j'allais dire, c'est pas bon. Betrayal n'est pas un excellent jeu, mais c'est le meilleur jeu d'Halloween, je pense. Assurément, c'est ça la... Dans le top 3, là. Quand c'est le 31 octobre, il monte soudainement dans mon top 5. J'allais comme... Mais tu sais, la premisse de Betrayal, c'est qu'on explore un manoir. Et au début, c'est ça. C'est juste ça. T'explores un manoir, tu tournes tuile après tuile. Pis là, c'est genre la pièce épeurante, la cuisine. La pièce épeurante, tu gardes manger. La pièce épeurante, la salle à manger. Tu sais, au début, il y a rien qui se passe parce que tu trouves des items, pis tu accumules des trucs, mais tu accumules aussi ce qu'ils appellent des omens. Et les omens, dès qu'il y a un joueur qui en attend un certain nombre, il devient possédé. Possédé par quoi? Et c'est là qu'on ouvre le grand livre qui a genre 600 possibilités, mais c'est plus, il y a des centaines de possibilités. Pis le joueur qui est possédé lit, c'est quoi son scénario? Ça devient un nouveau jeu. Ça devient un nouveau jeu à mi-game. C'est ça, du tout pour le tout. Pis là, je suis une momie. Pis pour gagner, il faut que je retrouve l'anulette. Il faut que je retrouve Xavier Dolan. La momie. Fait que là, on met un token Xavier Dolan à quelque part. On invente, là, pour ne pas spoiler rien. On invente à la crée, c'est-à-dire. Pis là, il y a un token Anne Dorval. Il faut que tu parcours à la maison. Pis les autres essaient de l'arrêter avant qu'il ramasse. Enchantant Céline Dion, c'est le coeur. Fait que c'est beaucoup ça. C'est que soudainement, la deuxième partie du jeu devient unique parce que chaque hante a des règles différentes. Fait que tu peux être effectivement une momie, mais tu peux être aussi un des amours imaginaires, tu sais pas. C'est ça. Il me hante encore aujourd'hui, Internet. Il s'agit de nyctophobia. Pas nyctophobia! Oui! Très cool. Un super beau jeu avec une mécanique assez originale. Moi, j'ai jamais vu ça. Qui est, dans le fond, c'est un méchant tueur, un petit peu à la Jason Voorhees, Michael Myers. Une asymétrie, c'est ça? Oui. Donc, il y a un tueur qui essaie de tuer les autres joueurs. Ce qui est vraiment cool, c'est que les joueurs ont les yeux fermés. Donc, ce sont des joueurs qui ne voient pas le plateau et qui doivent jouer à l'aveugle. Donc, se déplacer à l'aveugle et ça va être le tueur qui va essayer de les attraper dans cette forêt-là en 3D. La mise en scène du jeu est absolument géniale et les mécaniques sont super cool. Tu fais des sauts, des fois, pour vrai. Parce que des fois, tu es comme, je vais me déplacer et tu mets tes doigts toujours dans l'endroit. Je me déplace ici. Après ça, je vais me redéplacer là. Je vais aller un petit peu à gauche. C'est quoi? C'est-tu le tueur? Oui! C'est ça qui est unique. C'est tellement sensoriel. Un jeu qui repose uniquement là-dessus. Je pense que c'est payant pour une soirée d'horreur d'avoir vraiment une expérience différente à part un jeu dans lequel tu te retrouves un peu générable même. Oui! Ça, c'est génial. Je pense que la thématique est super bien intégrée. Checkez ça, Nyctophobia. Ça vaut la peine. Disponible en boutique encore aujourd'hui. À ce jour... C'est effrayant. Le dernier. Et non le moindre. Le diniero et non le moindre. Je pense que c'est environ ça, mesdames et messieurs. « This house is haunted ». Ben non! Ben, je te le promets! Mais là, il faut que vous nous le dites. C'est quoi ça? Parce que là, vous êtes arrivé avec ça en me disant « C'est le meilleur jeu d'horreur de tous les temps ». Vous m'avez raconté votre partie que vous aviez faite. Pis j'étais comme « De quoi on vous parlait? Ça a l'air insane! » C'est une expérience ludique. C'est aussi un ovni ludique. On en a fait quelques-unes, en fait. On en a fait quelques parties. À chaque fois, c'était vraiment une expérience mémorable. Il faut que les gens s'investissent, par contre. Oui, c'est un peu longuet, mais maudit que c'est. C'est un jeu où ça se rapproche un peu du jeu drôle. En gros, c'est un paquet de cartes. On joue des voyants qui vont essayer de sauver les âmes qui sont prisonnières de la maison. Et le jeu va se jouer partout dans la maison. Tu joues debout, tu te déplaces. Exactement. On ferme toutes les lumières de la maison. Juste l'expliquer, j'ai des frissons pis j'ai envie de jouer. Pour vrai, c'est que tu prends le paquet, tu défais le paquet de cartes et tu vas en placer un peu partout dans la maison. Et à tour de rôle comme ça, c'est semi-coop, parce qu'il y a un petit peu de rôle caché également. On est tout le temps sur ça dans les jeux d'horreur. Dans le fond, à chaque séance de spiritisme qu'on va faire, on va envoyer les joueurs dans différentes pièces et ça se peut qu'il y ait pigé des cartes qui font en sorte qu'ils ne reviendront pas. Parce que dans ce paquet-là, il y a des armes perdues qu'il faut qu'on aille rechercher et ramener, mais il y a aussi des conséquences et même des défis. Comme ton défi, c'est de faire peur à quelqu'un. T'es prisonnier de cette salle-là, t'en sentant que tu ne fais pas peur à une personne. T'es prisonnier de cette place-là, t'en sentant que tu ne danses pas avec quelqu'un. Ou que quelqu'un vienne te libérer, cette personne-là va prendre ta place, malheureusement. Ou tu te fais libérer si tu fais un saut à quelqu'un. Ou si tu fais... C'est tellement intéressant. Puis tout vient avec l'envie de vouloir faire peur aux autres. J'ai l'impression, là... La mise en scène de tout ça, là... Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça faire faire le saut au monde, parce que je sais que tous mes muscles droppent quand j'ai peur, puis je tombe à terre. C'est automatique. Mais là, j'avais une carte que c'était « Fais peur à quelqu'un ». Puis en-dedans de moi, il y a de quoi qui est brisé. J'ai voulu virer fou. Je voulais faire peur à tout le monde. C'est comme une maison hantée évolutive. Oui. Dans ta maison, spontanée. Oui. Ça a l'air d'être très créatif comme jeu aussi. Ça t'implique beaucoup de trouver des solutions pour sortir des pièges de la maison hantée. Puis en même temps, peut-être aussi que tu es un méchant. Puis tu reviens en faisant comme... Malheureusement, l'autre personne est restée prisonnière. Mais là, c'est de ta faute. Puis là, tu sais que tu vas envoyer d'autres monde dans cette pièce-là pour que tous les gober, puis que le mal reste dans cette maison-là. Vraiment, la thématique est forte. Le jeu est le fun. Descends sa zone, Ted. Regardez ça. C'est un peu long, mais vous êtes capables de couper en quelque part, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Comme là. On va couper ça dans cette vidéo-là. Ah! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu! Lain nous recommande! Suis-nous! Suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis! Partage à ta mamie! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Pfff!